Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes ? Contre quoi ont-elles résisté ? Que crie-t-elle ? Que rêve-t-elle ? Que lise-t-elle ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Alice Diop. Ça tient à cette jeune femme comme ça, qui n'est pas très belle, qui n'a pas beaucoup de choses pour elle, si ce n'est son intelligence, et qui est dans la brume comme ça, et cet homme tombe à ses pieds. Il y a quelque chose du chevalier finalement qui tombe, et c'est elle qui l'aide à se relever. C'est une scène primitive féministe en fait. La première claque que je me sois prise avec le travail d'Alice Diop, c'est avec La Permanence. Un long métrage qu'elle a tourné dans le bureau d'une permanence médicale, ouverte aux migrants et aux migrantes, à l'hôpital de Bobigny. Ce documentaire d'une heure et demie met des visages sur la douleur de l'exil, remet du « je », là où les discours médiatiques ne proposent que du « eux ». « Eux », les migrants, comme s'ils formaient un groupe homogène, comme s'ils n'avaient pas tous une histoire, un vécu, une famille, des douleurs qui leur sont propres. Deuxième claque, vers la tendresse. Un court-métrage sur l'amour, où des hommes parlent de leur rapport aux femmes, à la sexualité et aux sentiments amoureux. Pour ce film, Alice Diop a reçu le César 2017 du meilleur court-métrage. Elle a dédié sa récompense aux victimes de violences policières, comme Théo Luaka et Adama Traoré. Le cinéma d'Alice Diop est esthétiquement sublime. C'est un cinéma plein de poésie et de contemplation. Un cinéma où les silences ont la force de slogans. Le cinéma d'Alice Diop parle aussi beaucoup d'elle-même. C'est pourquoi, vous le verrez dans cette interview, les références à ces documentaires reviennent sans cesse. Ils sont la meilleure façon de la comprendre et de la connaître. J'ai adoré cet entretien avec elle, la limpidité et la nuance de sa pensée, et puis la certitude que le personnel raconte l'universel. C'est exactement la croyance qui est à l'origine de la poudre. Avec Alice Diop, on a parlé de Charlotte Bronté, du Sénégal et de tendresse. Alice Diop, vous êtes cinéaste, vous réalisez des documentaires. Votre cinéma parle d'une réalité qui est peu représentée, celle des quartiers populaires, celle des ségrégations raciales, spatiales. Votre cinéma est contestataire tout en étant souvent contemplatif. Chez vous, le politique est presque subliminal. La première fois que j'ai entendu parler de votre travail, Alice Diop, c'était dans un festival organisé par le magazine Télérama au Théâtre du Rond-Point. Vous parliez de la permanence, ce long métrage pour lequel vous avez posé votre caméra dans un recoin de la permanence médicale d'un hôpital de Bobigny, réservé aux migrants et aux migrantes. Ce film, Alice Diop, me semble bien représenter votre travail. Déjà parce que vous avez passé un an, sans caméra, à observer la permanence avant de commencer à filmer. C'est une démarche qui vous raconte bien. Ensuite, parce qu'en deux plans fixes, dans un petit bureau défraîchi, et sans un seul commentaire, vous racontez avec une acuité rare les douleurs de l'exil. Vous êtes couverte de prix. La permanence a obtenu le prix du Festival Cinéma du Réel, notamment. Un autre de vos documentaires, La mort de Danton, a obtenu le grand prix du Festival du film d'éducation et Une étoile de la Scam en 2012. Votre plus récent documentaire, Vers la tendresse, un court-métrage sur la masculinité dont nous reparlerons tout à l'heure, a moissonné de nombreuses récompenses, notamment Le César, du meilleur court-métrage en 2017. Alors, Alice Diop, je m'interroge. J'ai une question peut-être un peu provocante à vous poser. On ne peut pas reprocher à votre cinéma d'être tiède ou édulcoré. Pourtant, il est adoubé par une certaine élite intellectuelle, bourgeoise. Est-ce qu'elle comprend bien la force du message politique que vous portez, à votre avis ? Alors, je serais incapable de répondre parce que, en fait, les films appartiennent à ceux qui les regardent et à ceux qui les éprouvent. Et c'est vrai que, en tout cas, ce que je peux dire de ma place d'auteur, c'est que je n'ai pas envie de faire un film comme on ferait des tribunes, en fait. Et j'ai envie de faire des films qui permettent, qui proposent finalement une interrogation et qui proposent un dialogue possible et qui contournent la rangue, qui contournent les discours de slogans, qui contournent les choses binaires. C'est cette question de la dénonciation qui pollue, je trouve, beaucoup, beaucoup l'espace de débat dans notre société aujourd'hui. et que parler de choses dures, de la complexité du réel, mais de travailler cette complexité du réel de manière à ce que les autres puissent l'avoir et puissent l'interroger, je trouve que c'est vraiment ce que j'ambitionne dans mon cinéma et c'est ce que j'ai compris avec la mort de Danton. Il est très difficile de parler de la question du racisme, il est très difficile de le montrer, il est très difficile de dire cet indicible. Parce que pour moi, le racisme, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui vous dit qu'à soit ça le noir, qu'à soit ça l'arabe. C'est quelque chose de très insidieux, de très impalpable, qui est très, très, très difficile à montrer. Et moi, j'ai toujours peur, quand je parle d'expériences que j'ai pu avoir, qu'on me renvoie, et d'ailleurs, on me le renvoie très souvent, la suspicion d'un paranoïa ou la suspicion de non, mais quand même... Enfin, moi, je ne l'interpréterai pas comme ça. Alors qu'au fond de nous, on sait à quel point... Voilà, on sait de quoi il s'agit, on sait de quoi cette expérience-là est faite, en fait. Et donc, la mort de Danton, c'était, pour moi, trouver une forme, trouver une écriture, trouver, par le cinéma, un moyen de parler de ces choses indicibles, et que face à ce film, on ne puisse pas dire, ah non, finalement, c'est de la paranoïa ou quoi. C'est que des gens puissent se rendre compte de cet indicible. La mort de Danton, peut-être qu'on peut le rappeler, c'est l'histoire d'un jeune comédien qui prend le RER tous les jours. Tout à fait. En fait, c'est l'histoire d'un jeune comédien qui s'appelle Steve Chencheux, qui vit dans la cité où j'ai grandi, c'est-à-dire au 3000, à Aulnay-sous-Bois, et qui, à l'insu de ses copains et de sa famille, et à l'insu du quartier, en fait, a décidé de devenir comédien et a entamé une formation d'acteur au cours Simon pendant trois ans, dans une solitude totale, et qu'en fait, durant cette formation-là, à la fois, il a appris son métier de comédien, mais il a été renvoyé systématiquement, enfin, il a été enfermé, on va dire, dans son corps de noir, si je puis dire, et voilà, ça a été tout un apprentissage pour lui de devenir la personne de son choix et de s'affranchir, finalement, de la violence de cette place assignée, y compris dans cet espace théâtral où les rôles qu'on lui donnait à jouer n'étaient que des rôles, soit caricaturaux, soit des rôles de noir. Il y a un extrait incroyable, son prof lui dit « Trouve des rôles de noir, moi j'en trouve pas », comme s'il ne pouvait pas jouer un rôle de Molière ou Shakespeare. Oui, c'est ça, notamment Danton, parce que le film s'appelle « La mort de Danton », parce que Steve est venu au théâtre par admiration pour un film de Vajda, le Danton de Vajda interprété par Depardieu, et donc il était totalement fasciné par ce film et par la prestation de Depardieu, et il voulait interpréter Danton. Et son prof lui a dit « Non, tu ne peux pas jouer Danton », parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de noir en France, sans comprendre à quel point ce jeune garçon, ce jeune Français d'origine camerounaise, pouvait se sentir beaucoup plus proche de Danton que de la figure d'un militant des droits civiques aux États-Unis, par exemple. Et à travers cette chose-là, à travers cette anecdote-là, j'avais envie de questionner la place du minoritaire dans la société française, et plus largement, comment il est très difficile de s'affranchir, finalement, de regards qui vous cloisonnent, qui vous enferment dans un espace qui vous asphyxie, c'est-à-dire la difficulté d'échapper à la place et au rôle où on vous assigne. Et notamment quand vous êtes une femme, quand vous êtes un homme noir, quand vous êtes un musulman, quand vous êtes quelqu'un qui fait partie d'une minorité. Vous dites souvent que ce film « La mort de Danton », il est assez autobiographique, et c'est vrai qu'on comprend peut-être le parallélisme qu'il peut y avoir entre vous, réalisatrice noire, née à Aulnay-sur-Soubois, qui se retrouve à la termine des Césars. Vous parlez de transfuge de classe, parfois, pour parler de votre positionnement dans ce milieu ? Oui, même si maintenant c'est quelque chose que j'ai digéré, parce que ça fait 15 ans que je fais ce métier, mais c'est vrai qu'il n'est jamais simple de faire sa place dans un endroit où on n'est pas attendu. Et moi, en tout cas, ça a été un parcours qui a été très long, très douloureux, qui a nécessité de bonnes séances psychanalytiques, mais ça a commencé, je dirais, depuis la fac. En fait, moi, j'ai fait des études à la Sorbonne, et je me suis retrouvée très souvent dans cette grande bibliothèque, cette majestueuse bibliothèque de la Sorbonne. J'étais la seule femme noire dans cet endroit de culture comme ça, hyper prestigieuse, et c'est vrai que je me suis sentie très inconfortable, très intranquille dans ce milieu-là. Et après, c'est vrai que je me suis sentie très souvent isolée et seule dans tous les milieux dans lesquels j'ai essayé de faire ma place, dans le milieu du cinéma également. Et c'est vrai que ce n'est pas facile, c'est un parcours de vie. Et du coup, Steve, même si je n'ai pas tout à fait le même parcours que lui, parce que j'ai fait des études, il y a des choses dans nos trajectoires qui ne sont pas les mêmes, j'ai reconnu la difficulté que c'est que de se sentir légitime, en fait, et de s'affranchir de cet complexe d'illégitimité qui nous poursuit quand on est enfant d'immigré, aspirant à... Enfin, on est passé de l'autre côté, si je puis dire. En tout cas, vous avez réussi, vous avez réussi à conquérir cette légitimité, à dépasser ce sentiment-là, et j'aimerais bien qu'on essaye un peu de retracer votre parcours pour comprendre comment vous avez accompli ça. Donc, vous avez grandi à Aulnay-sous-Bois, dans le quartier de la Rose-des-Vents, qu'on appelle aussi parfois la cité des 3000. C'était comment de grandir là-bas ? Moi, c'était un peu le royaume d'enfance. J'ai des souvenirs très joyeux, très beaux, très nostalgiques de mon enfance là-bas. La diversité des gens, ce foisonnement, cette liberté qu'on avait. Enfin, il y a quelque chose... En tout cas, l'enfant que j'étais avait... C'était un espèce d'espace clos aussi, où l'ailleurs n'était pas vraiment pensé. Mais moi, j'ai vraiment plaisir à me souvenir de nous échapper en roller avec mes copines dans les terrains vagues. Enfin, il y a vraiment... Ça a été assez joyeux, oui. Un sentiment de liberté, en fait. Oui, de liberté, de... Enfin, c'était un espace protégé, c'est-à-dire qu'on ne savait pas encore les difficultés qui allaient nous attendre. On était finalement tous entre nous dans une forme d'homogénéité sociale aussi très grande. et voilà, garder partout. Enfin, ouais, j'ai vraiment ce sentiment du royaume d'enfance, quoi. Vos parents étaient des travailleurs immigrés du Sénégal dans les années 60. J'ai lu que vous leur deviez un éveil politique assez précoce. Ils étaient mitterrandiens, je crois. Enfin, surtout mon père. Vraiment plus mon père que ma mère. Mais c'est vrai que j'ai grandi dans une espèce de culte dévouée à la personne de François Mitterrand. Il y avait sa photo dans le salon. Et je me souviens que le jour où on a obtenu... Enfin, parce que moi, je suis née en France sous le régime du droit du sol. Mais je ne sais plus dans quelles circonstances. Je sais qu'on a obtenu la carte de nationalité. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Et je me souviens de mon père. Nous réunissons dans le salon dans une espèce de cérémonie très solennelle. et nous délivrant ce papier hyper symbolique pour lui. Parce que mon père a été français sur le tard. À la fin de sa vie, il a fait une demande de réintégration. Mais pendant des années, il avait juste une carte de séjour. Donc finalement, avoir des enfants français et aller à la préfecture prendre cette carte de nationalité pour ses enfants, j'imagine à quel point ça a dû être quelque chose d'important pour lui. Et donc, il nous a réunis dans le salon en nous délivrant cette carte-là. Et il nous a dit « Vous êtes français. Maintenant, il faut voter pour François Mitterrand. » Et je me souviens vraiment de cette phrase comme une espèce de « Vous êtes ma voix, en fait. Moi, je ne peux pas le faire, mais vous, vous allez le faire pour moi. » Parce que vous lui deviez cette nationalité. C'était lui qui avait permis de le rendre possible ? C'était un attachement à la gauche, aux valeurs socialistes ? Non, je pense que c'était un attachement vraiment aux valeurs socialistes. Je pense que l'image aussi de Mitterrand dans les années 80, c'était vraiment d'être le président de la carte de séjour. Le président qui était du côté des immigrés, etc. Donc, il y avait vraiment une figure... Aujourd'hui, je pourrais presque interpréter ça un peu comme du paternalisme aussi. L'espèce de déférence que mon père pouvait avoir pour cette figure comme ça de Mitterrand. Il y avait presque quelque chose du père qui nous protège. Quelque chose que je ne partage pas spécialement. Je sais aussi les zones de trouble de François Mitterrand, même si mon cœur reste profondément attaché à gauche. Mais sans doute, voilà, après une gauche dont je suis orpheline, on va dire. Mais c'est vrai que c'était assez marrant. Il est associé à des souvenirs d'enfance assez magnifiques. Je me souviens que j'ai assisté à un défilé du 14 juillet avec mon père. Moi, j'avais 7 ou 8 ans, pareil, pour aller voir Mitterrand défiler dans sa Jeep. Donc voilà, il est associé comme ça à une espèce d'image paternelle qui me fait très plaisir de me remémorer, en fait. Vous êtes la petite dernière d'une fratrie de 5 enfants ? Oui. On vous parlait comment, quand vous étiez petite ? Sur quel ton ? Sur quel mode ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire, vous avez vu une éducation qui avait quelles caractéristiques ? Est-ce qu'on vous parlait très ouvertement ? Est-ce qu'il y avait plus de secrets ? Est-ce que vous étiez la petite dernière, donc plus couvée que les autres ? Oui, moi, je pense que j'ai été beaucoup plus couvée que mes frères et sœurs. Je n'ai sans doute pas eu les mêmes parents parce que mes parents m'ont eu sur le tard, alors que j'ai une grande différence avec ma sœur aînée, par exemple, qui on a quasiment 17 ans. Donc je pense que j'ai eu une enfance très choyée. J'étais une petite fille très gâtée, très protégée. Voilà, c'est ce qui me... Mais après, dans une famille sénégalaise, avec beaucoup de pudeur où la manifestation des affects n'était pas... Enfin, quoi que moi, je n'ai pas vraiment eu... En tout cas, avec mon père, je n'ai pas vraiment eu à souffrir de ça. Mais ce n'était pas vraiment une famille. On parlait de tout. Mais moi, j'étais vraiment très, très, très choyée, très protégée. Vous parlez beaucoup de votre père. On a l'impression qu'il a un rôle important dans votre éducation et dans votre travail artistique aussi. Je crois que vous avez découvert, après son décès, qu'il avait lui-même une certaine fibre artistique, un certain regard, qu'il avait développé un talent de photographe un peu secrètement. Oui, c'est vrai que je suis attachée à ma mère, mais ma mère est morte quand j'étais très jeune, quand j'avais 17 ans. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose... Avec mon père, où instinctivement, depuis très petite, j'ai eu la conscience qu'il fallait le protéger, en fait. Mais pas forcément le protéger physiquement, mais qu'il fallait protéger leur image. C'est-à-dire que j'ai une vision de très... À la fois des hommes... Enfin, mon père et ma mère, une espèce de sens du courage, de... C'est quand même pas évident de se réinventer comme ça à 3 ans, à 30 ans, plutôt, de quitter son pays, de quitter sa langue et de s'inventer dans un pays où on n'a aucun code, repère, où on ne connaît personne. Et il y a quelque chose de leur fragilité, de leur précarité de vie dont j'ai toujours eu conscience, je crois, très tôt, avec mes sœurs et mon frère. On a été la voix de nos parents, on a été leurs porte-parole, on a été leurs avocats. Et c'est comme s'il y avait quelque chose de sain dans la... qui dans mon cinéma, c'est-à-dire cette nécessité de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, cette nécessité de... de protéger, finalement, les plus faibles, les plus démunis, ceux qui n'ont pas accès à la langue, ceux qui n'ont pas accès au pouvoir de... de la langue. Enfin, il y a quelque chose de ça, en fait. Et mon père, j'ai l'impression qu'il incarne vraiment cette figure-là de l'homme, en fait, dans une situation un peu précaire qu'il faut protéger. Qu'il faut protéger de la violence du monde et de l'effet de cette violence-là. D'ailleurs, c'est lui qui est le héros de votre tout premier documentaire, celui que vous réalisez quand vous sortez, en fait, de la fac. Oui, c'est vrai. Mais alors ça, c'était très... Alors moi, en fait, j'ai fait des études d'histoire et des études de sociologie et pendant très longtemps, je voulais devenir... Enfin, je voulais faire des études de sciences humaines et de sciences sociales aussi. J'avais une espèce de double cursus. Et en fait, le cinéma est arrivé assez tard. Mais... Et donc, quand j'ai fait ce... J'étais en DESS de... Donc aujourd'hui, on apparaît ça Master 2, je me semble, d'Images et Société. C'était en fait un module de sociologie, mais appliqué aux documentaires. C'était vraiment des documentaires sociologiques, entre guillemets, en tout cas anthropologiques. J'ai travaillé sur un... Enfin, le sujet de mon film de fin d'études était les étrangers immigrés face à l'exil et l'impossibilité du retour. Et j'avais fait toute une enquête sociologique extrêmement détaillée, pointue, où j'avais rencontré pas mal de Chibani dans les foyers sur Nakotra. Et tout d'un coup, un jour, je rencontre mon père comme ça, assis, seul, dans son salon, en train de regarder des documentaires sur une Afrique fantasmée, parce que c'était des émissions comme Il ne faut pas rêver, Thalassa, qui sublimait un peu une Afrique qui était un peu irréelle. c'était sans doute pas l'Afrique qu'il avait quittée et c'était sans doute pas l'Afrique dans laquelle il n'arrivait pas à revenir. Et tout d'un coup, cette scène-là, je me suis dit, mais en fait, ton film, il est là. C'est-à-dire que, quelque part, tu vas chercher ailleurs, tu vas chercher dans un discours didactique et sociologique quelque chose que tu as envie d'interroger dans le salon, dans ta propre intimité, en fait. Et du coup, c'est peut-être là où j'ai mis comment le cinéma et comment la question de l'intime peut devenir à la fois universelle mais peut charrier aussi des questions sociologiques et des questions politiques. Je m'en suis vraiment rendue compte là et du coup, c'est presque dans une échelle de valeur comme ça, je me suis centrée sur mon père et c'est à travers lui, à travers le sensible de son expérience, à travers ses non-dits aussi, à travers ce qu'il ne pouvait pas dire, à travers cette manière de filmer la solitude de cet homme enfermé dans son salon à regarder, contraint à regarder finalement un endroit où il ne peut plus revenir. Je trouvais que c'était la manière la plus juste et la plus sensible d'aborder la possibilité du retour des Chibani, en fait. On va revenir un tout petit peu en arrière parce que j'ai lu qu'en quatrième, vous aviez eu une sorte de déclic pédagogique qu'on vous met dans une classe qu'on appelle la pédagogie différenciée, je crois, où vous avez d'un seul coup un suivi très spécial. Vous êtes 15 élèves dans une petite classe et vous prenez le goût d'apprendre, le goût de lire. Est-ce que vous vous rappelez l'adolescente que vous étiez, les goûts, les lectures que vous aviez à cette époque-là ? Alors oui, moi, j'étais une adolescente très timide, très réservée, très enfermée, contrairement à la petite fille que j'ai été. C'est drôle d'ailleurs. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'adolescence, finalement. Très inquiète, très intranquille, justement, parce que je commençais à me... Peut-être que la réalité du monde commençait à avoir le jour et qu'il y avait quelque chose qui m'inquiétait de savoir ce que j'allais devenir, d'avoir aucun modèle de référence, aucun modèle vers lequel se projeter, en fait. Donc, je pense que tout ça, ça a été, et d'autres choses, sans doute, a fait de moi une adolescence très... très enfermée sur elle-même. Et du coup, en fait, je sens doute que ça, c'est quelque chose qui a été remarqué par des professeurs bienveillants et donc, ils m'ont proposé à mes parents de me mettre dans un programme test qui était, en fait, de mettre en fait un programme qui est très proche de la méthode Freinet, de la méthode Steiner, enfin des méthodes de pédagogie différenciée à l'intérieur de la ZEP, du collège dans lequel j'étais. Et donc, on a une dizaine d'élèves à avoir bénéficié de cette chose-là et c'est vrai que ça a été totalement une expérience décisive dans ma vie, parce que, tout simplement, on a été regardé, je crois aussi, par des profs. On était très peu, très choyés, on avait exactement le même programme qu'une quatrième générale, mais vraiment, ils nous ont permis de développer nos capacités créatives, donc ça, ça a été... J'ai appris vraiment, j'ai eu le goût du savoir, j'ai eu une espèce de curiosité qui s'est complètement déployée et je crois vraiment que cette chose-là a sauvé ma vie. En tout cas, ça a été très important et effectivement, l'adolescente très réservée, très timide que j'étais, mais vraiment une timidité presque maladive, le monde qui m'effrayait, j'ai réussi à le domestiquer, on va dire, par la découverte de la littérature qui arrivait à peu près à cette même époque et je me souviens d'un livre, vous parliez tout à l'heure des choses qui vous aident à grandir, mais il y a un livre de Charlotte Bronté, je ne sais pas si c'est Charlotte ou Émilie, tout d'un coup, j'ai un doute, Jane Eyre. Jane Eyre, je crois que c'est Charlotte. Émilie, c'est Léo de Hurlevent, qui m'a personnellement bouleversée, moi. Moi aussi, j'étais très bouleversée par Léo de Hurlevent, mais après, plutôt dans la vingtaine, alors que Jane Eyre, c'est un livre qui m'a vraiment marquée profondément. Et c'est marrant parce que je l'ai réécouté il y a peu de temps dans une adaptation sur France Culture, et en fait, c'est marrant, c'est un livre que je lis quasiment tous les dix ans et tous les dix ans, je me rends compte à quel point ce livre m'a sauvée. Et ça tient, c'est idiot, mais à une image de cette jeune femme comme ça, qui n'est pas très belle, qui est assez disgracieuse, qui est très très loin des héroïnes comme ça, de romans un peu du XIXe siècle, de l'époque victorienne, comme ça, qui n'est pas très belle, qui n'a pas beaucoup de choses pour elle, si ce n'est son intelligence, et qui est dans la brume comme ça, et qui voit Rochester arriver sur son étalon, et cet homme tombe à ses pieds. Il y a quelque chose du chevalier finalement qui tombe et c'est elle qui l'aide à se relever. Et pour moi, c'est une espèce de... C'est une scène primitive féministe en fait. C'est vraiment la femme qui... Ce n'est pas le chevalier qui arrive avec son destrier pour la sauver. Non, il tombe de cheval et c'est elle qui l'aide à se relever. Et j'ai compris à quel point ce livre, parce que c'est vraiment pour moi un des grands livres féministes, c'est loin d'être la bluette à l'eau de rose qu'on imagine de la orpheline qui tombe amoureuse du grand Lord Rochester. Il y a quelque chose justement d'extrêmement féministe dans ce livre que je n'avais pas vu en fait, mais je me souvenais de cette scène. Et je me souvenais d'avoir été complètement subjuguée par cette scène parce qu'il y avait quelque chose de... Oui, moi j'étais obèse quand j'étais gamine, quand j'étais adolescente, j'étais pas du tout... J'étais très disgracieuse, très... Et tout d'un coup, il y avait comme si... la revanche des faibles qui pouvaient être beaucoup plus puissants que ceux qui sont censés être les puissants. C'est vraiment un livre qui m'a nourrie, qui m'a construit et que j'ai relu à 20 ans, que j'ai relu il y a quelques années. Je suis très, très... C'est vraiment une expérience très forte en moi. C'est marrant parce que quand vous décrivez cette scène, moi ça me fait penser aussi à ce que vous faites dans votre cinéma. On brûle un peu les étapes, mais ça me vient en vous écoutant. Cette femme qui tend la main à un homme pour le relever, ça ressemble à ce que vous dites d'avoir voulu faire pour votre père, ça ressemble aussi beaucoup à ce que vous faites dans vos films où vous filmez beaucoup les hommes. Votre film ira contrairement des histoires de femmes à part les Sénégalaises et la Sénégolaise dont on va parler tout à l'heure si vous voulez bien. Mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment mis au service du sauvetage d'une certaine masculinité. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que je me... Non, non, c'est intéressant. C'est vrai que je ne l'ai pas pensé comme ça, mais en même temps, je pense qu'il y a... Oui, que les hommes sont très maltraités. Enfin, les hommes en banlieue, ils bénéficient d'une image très stigmatisée, très stigmatisante et très stéréotypée. Et ce n'est pas que j'avais envie de les sauver parce que je ne dis pas que... En tout cas, pour reprendre l'expérience précise de la tendresse, l'idée n'était pas de nier des expériences de machisme extrêmement violentes. Nier n'est pas du tout de nier la violence à l'encontre des femmes dans certains endroits, dans certains quartiers. Mais c'est vrai que je trouvais très étonnant qu'on réduise la figure masculine en banlieue à cette seule chose. Alors que mon expérience, ce n'est pas du tout celle-ci. Et voilà, j'avais envie de questionner ce fait. Donc, ce n'est pas tellement les sauver, mais c'est en tout cas mettre de la complexité. là où on est souvent dans des choses binaires. Quant à la permanence, c'est vrai que... Après, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on voit que des familles migrantes qui dorment dans la rue, des gamins, alors que c'est interdit de voir un enfant dormant dans la rue. Ils sont censés avoir accès au 115, ce qui n'est plus du tout le cas. C'est vrai qu'à l'époque, il y a quelques années, les femmes étaient beaucoup plus protégées, elles ne pouvaient plus rentrer dans des structures associatives militantes. il y avait un parcours qui était plus fléché, qui leur permettait de moins sombrer dans une dérive à la rue. Mais je pense que ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mais ça l'a été au moment où quand je commençais à m'intéresser à la permanence il y a vraiment cinq ou six ans. Et les hommes étaient... Il n'y avait rien pour eux. Ils étaient beaucoup plus vulnérables finalement. Et d'ailleurs, ce lieu-là était fréquenté majoritairement par des femmes, par des hommes. Parce que les femmes elles avaient accès à des structures d'aide et des structures sociales, des hôtels dont les hommes n'avaient pas accès. Et donc, ce n'est pas tellement que c'était un désir de me pencher sur les hommes, c'était la réalité du lieu. Les hommes étaient beaucoup plus vulnérables en fait. Et donc, plus sujets à être dans cet endroit. Alors, il y a quand même un de vos films dont je parlais à l'instant qui explore plutôt le féminin, l'intimité féminine. C'est les Sénégalaises et la Sénégaloise où vous avez en fait, vous vous confrontez vous à des Sénégalaises qui est donc le pays d'origine de vos parents. Est-ce que ça a été pour vous un moment où vous avez compris votre propre façon d'être femme, ce film-là ? Non seulement, ça m'a permis de comprendre ma propre façon d'être femme mais ça m'a aussi permis de comprendre ma propre façon d'être noire, ma propre façon d'être moi en fait. effectivement moi comme je le disais tout à l'heure ma mère est morte j'étais très jeune j'avais 16 ans et demi même pas 17 ans elle est morte de façon assez fulgurante et je crois qu'il y avait chez elle quelque chose d'une mélancolie que je liais vraiment à l'expérience migratoire. Autant les hommes en fait ils choisissent de partir et les femmes finalement elles n'ont pas le choix elles n'ont pas le choix de ne pas enfin elles ont le choix d'accompagner leur mari dans l'expérience migratoire elles suivent. et c'est vrai qu'au Sénégal par exemple pour parler plus particulièrement du Sénégal la féminité elle est transmise non pas de façon verticale comme ça de la mère à la fille mais elle est transmise d'une communauté de femmes vers les femmes vers les jeunes les filles de la communauté donc il y a quelque chose de très collectif et je pense en tout cas j'ai l'impression j'ai l'intuition et j'ai le c'est peut-être pas ce que mes soeurs diraient mais moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de la féminité qui n'a pas été transmise comme elle l'aurait pu nous être transmise si on était resté au Sénégal et donc quand j'avais 20-25 ans je sentais qu'il y avait quelque chose d'un manque et j'avais envie de devenir mère et je crois que j'aurais pas pu devenir mère avant de faire ce film avant de me confronter avant de renouer les liens d'une transmission rompue et du coup le film c'était à la fois une manière de rencontrer ma mère parce que ma mère nous avait rien raconté du Sénégal c'est comme si en partant ils avaient mis mes parents un voile c'était sans doute tellement douloureux qu'il y a quelque chose d'une transmission qui n'a pas été qui n'a pas été faite moi je parle pas du tout le Wolof par exemple mes soeurs non plus on nous a pas transmis la langue on nous a transmis une culture mais qui est très filtrée finalement qui se résumait à un plat de Tchiboutjin le dimanche donc à la fois c'était dans un bain culturel mais un bain qui était très incomplet et donc j'avais besoin de me confronter à cette culture à ce pays aussi à la femme que j'aurais été si mes parents n'avaient pas immigré à cette culpabilité aussi d'être née au nord et de penser cette place là qu'est-ce que ça veut dire en fait d'avoir eu la chance d'être née là qui aurait été ma vie si j'étais restée là-bas c'est toutes ces questions qui me traversaient l'esprit qui me taraudaient et donc voilà ce film c'est ça c'est à la fois une volonté de partir à la recherche de la mer à la recherche d'une transmission rompue à la recherche d'un pays c'est un film que j'ai fait après la mort de mon père parce que mon père est mort en 2005 et c'est un film que j'ai tourné je crois en 2006 ou 2007 où moi la première fois que je suis allée au Sénégal c'est pour l'enterrer donc j'ai découvert ce pays ma culture ma famille de façon extrêmement violente c'est-à-dire pour retourner enterrer mon père donc je découvrais son frère qui nous ressemble comme deux gouttes d'eau avec qui je pouvais même pas communiquer parce qu'on parlait pas la même langue donc ça a été très très fort comme expérience et du coup ce film en fait c'est une manière de solder tout ça finalement et du coup je l'ai soldé en me disant bah en fait moi j'ai toujours beaucoup de mal avec avec le fait de rentrer dans des cases et en même temps j'ai cette incomplétude que j'avais je le vais vivre comme quelque chose de négatif de naître d'ici d'être envoyé toujours alors mais tu as de quelle origine la première question que souvent les gens vous posent un peu moins maintenant d'ailleurs la première question c'est tu viens d'où tu viens de quel pays je suis française non mais je veux dire comme si c'était toujours on était souvent renvoyé à un ailleurs qu'on ne connait pas moi en l'occurrence j'avais jamais été et en même temps là-bas c'était très violent parce qu'on était clairement les blancs les sénégolois c'est à dire que le fait de ne pas pouvoir parler puis on était vraiment clairement identifié comme tel comme étant les Toubabs donc voilà n'être jamais vraiment bien à sa place c'était très inconfortable au départ et quand j'ai fait ce film quand j'ai fini de faire ce film souvent les films en fait se permettent de régler des questions c'est à dire que tout à l'heure on parlait de l'illégitimité bon je ne sais pas tout à fait je l'ai réglé je pense que ça va mieux quand même aujourd'hui mais c'est vrai que c'est la mort de Danton qui m'a permis de régler cette question-là de la légitimité de classe la mort de enfin vers la les Sénégalais et la Sénégaloise m'a permis de de me rendre compte de que mon hybridité était une force en fait et qu'il fallait que je la revendique et pas que j'essaye de faire des choix ou pas que j'essaye d'essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas c'est à dire voilà c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à définir mon identité j'ai l'impression d'être tellement de choses et c'est toutes ces choses-là qui font la richesse d'un individu en fait cette notion d'hybridité c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans la littérature de Leonora Miano je crois qu'elle est au micro de la poudre elle a employé ce même mot pour décrire les identités multiples je pense que c'est vraiment c'est le contemporain le plus intéressant en fait c'est des choses qu'on est tous en fait fait de plein de choses c'est à dire que et pour moi définir c'est réduire je suis je l'ai toujours pensé et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal de rentrer dans des cases quand je faisais la sénégalose et la sénégalais j'étais enfermée dans cinaste africaine alors que je fais écouter je pense que je ne suis pas spécialement légitime pour porter ce flambeau-là ensuite ça a été vers la tendresse ça a été tout d'un coup la cinaste de la banlieue enfin il y a toujours j'ai toujours refusé de rentrer dans ces cases-là qui finalement vous réduisent alors qu'on est tellement plus riches et on a l'impression aussi que votre caméra vous permet aussi de tisser un lien il y a des grands silences je vous le disais en introduction dans vos films la façon dont vous vous effacez est toujours assez troublante parce qu'on vous sent à la fois très présente puisque c'est votre regard qui est souvent qui insiste sur des détails qui s'arrête sur des choses très fixes souvent mais en même temps votre voix on ne l'entend pas et cette caméra elle vous permet de tisser un lien avec les femmes de votre famille dans le cas de ce film aussi vous partez à la rencontre de cousines de tantes que vous n'aviez pas non plus rencontrées c'est vrai que c'était la seule manière pour moi de les rencontrer c'était de c'est tellement violent en fait d'être confronté finalement à ce lien rompu en fait que je crois que la seule la façon que j'ai trouvé c'était de prendre une caméra c'est comme se confronter à la mélancolie de l'exil de mon père c'est très difficile la seule manière de m'y confronter c'était de de mettre une caméra et d'ailleurs de lui permettre de dire des choses qu'il n'aurait sans doute pas dites si je n'avais pas filmé et d'entendre des choses donc pour moi c'est à la fois une protection c'est à la fois c'est inventer un espace en fait qui n'est propre que qui n'existe que dans le cinéma en fait que dans ce cadre là et de tisser effectivement des relations qui ne seront pas tissées de la même manière avec une caméra que ça enfin c'est très je pense que voilà c'est créer le cadre en fait le cadre où il y a quelque chose d'une relation qui va être possible elles vous ont appris quoi ces femmes que vous ne saviez pas déjà elles m'ont appris tout un pan de la vie de ma mère qui m'était totalement inconnue elles m'ont appris qu'on ne pouvait pas remonter le fil en fait et que ce qui n'avait pas été transmis ne le serait pas et que finalement je ne pouvais pas partir à la recherche d'une enfin qu'il fallait que je prenne acte de ce qui n'avait pas été dit et que j'en fasse quelque chose avec par ailleurs ce que j'avais acquérir par moi-même ou en tout cas de par la migration de mes parents et en même temps elles m'ont appris une manière d'être femme qui n'est pas forcément celle que je revendiquerais elles m'ont appris aussi à me méfier des stéréotypes et à me méfier aussi des discours féministes trop européocentrés parce que finalement au Sénégal ce qui est très drôle c'est que moi j'avais beaucoup d'a priori aussi sur la question de la polygamie la question de la domination masculine qui s'exerce sur les femmes là-bas et en fait j'ai appris là-bas dans l'intimité de la cour de ma famille toutes les stratégies finalement de contournement de cette domination et que à quel point finalement les femmes tout ce jeu en fait d'ambiguïté entre ce qu'on montre de soi et ce qui se passe réellement c'est-à-dire que les femmes vont parfois jusqu'à valider un discours de domination enfin argant la domination masculine alors que dans la réalité des faits elles vont avoir des stratégies extrêmement puissantes qui montrent à quel point elles ont elles le pouvoir et ça je l'ai vraiment vu avec mes cousines elles ont le pouvoir économique elles ont le pouvoir c'est elles qui ont l'argent parce qu'elles ont investi dans des sociétés comme ça en sous-développement elles investissent le commerce informel et du coup c'est elles qui tiennent les rênes du foyer et qui ont de ce fait un pouvoir symbolique et un pouvoir réel beaucoup plus puissant que leur mari mais tout est en fait elles vont l'acquérir elles vont en jouir elles vont le manifester mais il ne faut pas le dire et ça ça m'a beaucoup marqué ça m'a beaucoup troublée en fait je ne m'attendais pas du tout à trouver à questionner ça et même finalement je me suis rendu compte que la question même de la polygamie était une espèce d'épée d'amoclès en fait que les hommes utilisent contre les femmes contre leur pouvoir trop puissant la menace de la seconde femme c'est une manière de dire c'est toi qui travaille c'est toi qui as l'argent mais sache que je peux prendre une seconde femme donc il y a tout un jeu finalement de stratégie de pouvoir entre les hommes et les femmes beaucoup plus riche beaucoup plus complexe que ce que je m'étais imaginé avant d'y aller en fait et ça ça m'a ça m'a beaucoup amusée et ça m'a beaucoup étonnée en fait vous l'avez dit tout à l'heure vous avez fait des études d'histoire d'abord à la Sorbonne ensuite vous avez fait ce Master 2 en sociologie visuelle et je crois que c'est une femme qui vous a donné envie de faire du cinéma une cinéaste qui s'appelle Eliane Delatour que j'ai découverte grâce à vous c'est une anthropologue du CNRS qui très vite est passée derrière la caméra d'abord en documentaire puis en fiction est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous lui devez à Eliane Delatour c'est vrai que moi j'avais l'ambition de faire des études enfin de faire une thèse un DEA un doctorat et j'étais partie plutôt pour suivre cette voie-là mais il y avait quelque chose qui ne me satisfaisait pas tout à fait dans la manière dont la recherche universitaire se passe parce que j'avais l'impression que autant j'étais totalement galvanisée par les découvertes par la curiosité par les recherches que je pouvais mener mais j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'écho en fait et que quelque part elle restait circonscrite à un cadre très restreint et du coup dans le cadre d'un cours une de nos profs nous a montré un film d'Eliane Delatour qui était le fruit de sa thèse de doctorat donc elle a travaillé sur la société des femmes aussi au Niger et donc elle a fait ce film qui s'appelle Compte et Compte de la Cour qui est un film où elle investit un rame de la femme de chef d'un chef de tribu au Niger et en fait c'est pareil c'est un film sur les stratégies de pouvoir de ces femmes qui sont à la fois maintenues dans une position extrêmement violente comme c'est les femmes du chef elles n'ont pas le droit de sortir et à l'intérieur de la concession en fait c'est elles qui détiennent tout le pouvoir économique et qui voilà sont les vrais enfin vraiment sont les agents économiques de toute une région donc à la fois un film qui part d'une recherche anthropologique et en même temps ce qui était très qui m'a vraiment marquée c'est la puissance de la forme c'est la poésie de la forme c'est comment elle utilisait le langage du cinéma pour questionner cette société enfin vraiment j'étais très très saisie par l'alliance entre le cinéma et les sciences sociales et par ce que ça pouvait produire et comment voilà ce film sortait complètement grâce à sa qualité formelle du cercle justement des sociologues des anthropologues du CNRS et donc ça ça a été une vraie découverte et du coup par ce film j'ai découvert tout un pan du cinéma documentaire que je ne connaissais pas parce que pour moi le cinéma documentaire c'était le film didactique avec l'homme tronc qui parle les voix off sur des images d'illustration voilà le film un peu en mode ORTF qui passait encore à la télévision à cette époque là et ce n'était pas du tout du tout comme ça un film de cinéma mais qui captait le réel en utilisant les moyens du cinéma et donc voilà elle m'a en fait ouvert un monde elle m'a permis de me dire que c'est ce métier que j'avais envie de faire alors que j'ai totalement dévié du coup de ce que j'avais prévu de faire c'est à dire un DEA un doctorat j'ai pris une année sabbatique à l'issue de cette année là et j'ai passé une année à regarder des films à la BPI à Beaubourg et à vraiment à parfaire comme ça ma culture documentaire et à me rendre compte que c'était la forme qui me correspondait le mieux en fait et je suis vraiment venue au cinéma par le documentaire et ensuite on en a parlé tout à l'heure vous réalisez ce documentaire qui est votre projet de mémoire sur votre père ensuite vous réalisez la tour du monde sur le quartier vous avez grandi j'accélère un peu vous avez aussi la même année en fait en 2006 réaliser Clichy pour l'exemple alors là il faut peut-être se mettre aussi un peu dans le contexte de l'époque on est juste après les révoltes qu'on appelle parfois les émeutes de 2005 dans les banlieues qui a suivi la mort de Ziad et Buna on est même complètement dedans parce que j'ai commencé à tourner quelques jours après tout de suite après et vous dites vous avez dit en tout cas à l'époque que vous aviez envie de montrer les raisons de la colère et je me demandais la place que jouait la colère dans votre travail voire même dans votre vie elle est assez malheureusement déterminante et je me dis que le jour où je serai plus en colère peut-être que que la forme des films en tout cas ça change en tout cas c'est un exutoire j'ai l'impression que le cinéma pourtant c'est pas tellement comme je disais des films de tribus des films de tribun mais c'est vrai que c'est le cinéma me permet de donner une forme à une colère qui serait étouffante et qui serait inopérante en fait si elle avait pas de forme qui pourrait même se retourner contre moi qui pourrait parce que je suis tellement lassée de constater ces inégalités de constater cette violence la violence symbolique la violence sourde cette domination et la fragilité qu'on a quand on est une minorité dans une majorité en fait et la place qu'on a et comment c'est difficile de faire valoir nos droits comment les gens ne l'entendent pas ne veulent pas l'entendre c'est des choses qui me rendent littéralement malades c'est-à-dire que moi j'ai arrêté par exemple d'écouter j'ai arrêté la télé j'ai plus du tout la télé chez moi j'ai arrêté d'écouter même les infos en permanence pendant le quinquennat de Sarkozy parce que je me sentais attaquée mais même j'en devenais malade c'est-à-dire que j'ai eu toute une période de ma vie où je n'arrivais même plus à parler tellement en fait j'ai l'impression que cette violence quotidienne et incessante commençait à rentrer dans mon corps à m'intoxiquer à me rendre littéralement malade à me faire perdre mes moyens en fait et je me souviens d'une phrase d'Eric Besson ça c'est ça qui m'avait sidérée au moment du mariage gris je ne sais pas si vous vous rappelez de cette punchline qui est aussi drôle qu'effrayante où il disait qu'il voulait s'attaquer au mariage gris en disant que c'était une escroquerie sentimentale à but migratoire et là le mariage entre personnes immigrées et personnes françaises avant d'obtenir une nationalité aux entendus c'est pas clair limite ça pouvait être le mariage entre blanc et noir c'était tout à coup le mariage gris et que tout était c'est-à-dire que même nos liens affectifs les plus intimes étaient corrompus par cette violence-là étaient même sous la menace de de cette paranoïa mais en même temps cette violence enfin voilà cette colère cette violence ce sentiment d'injustice il faut que ça sorte mais il faut que ça sorte dans les gens qui vont pour aller des voitures c'est totalement inopérant et totalement vain et totalement moi j'ai la chance et de ne pas avoir que ça comme moyen d'expression donc il faut le construire et plus que le construire permettre aux gens de dialoguer avec moi par le cinéma et pas d'opposer les pours et les comptes parce que pareil moi je ne supporte pas la teneur des débats aussi où on va être assis sur une chaise entre moi je suis pour ça moi je suis contre ça et qu'à la fin du débat personne ne bouge finalement j'ai l'impression que le cinéma il permet de faire bouger les lignes plus que ce genre de binarité et j'en ai pour exemple une expérience que j'ai eue quand j'ai présenté la permanence pour le mois du film documentaire à Évreux c'était pas Évreux c'était à Louvier précisément et donc c'était un maire de droite mais vraiment de droite assez dure il me semble qui présentait avec tous les gens de la mairie tous les gens qui présentaient le film et je sentais leur gêne à ouvrir le mois du film documentaire par ce film là et pour avoir discuté avec une femme qui est dans l'entourage du maire juste avant la projection je sentais qu'en fait elle s'attendait à voir un film qui lui aurait permis de déguiser ses arguments prêts à l'emploi de on peut pas accueillir la misère du monde de non mais quand même des arguments prêts à l'emploi parce qu'elle s'attendait à voir un film militant sur la question de la migration qui aurait appelé à des arguments contre et donc elle a vu le film et j'ai senti que le film les avait totalement désarmés en tout cas elle avait coupé la parole c'est à dire que face au film elle ne pouvait pas mettre en exergue ces arguments qu'elle avait préparés parce qu'il n'est pas binaire justement ce film il montre une réalité extrêmement nuancée extrêmement complexe je pense que c'est même pas ça c'est que face au visage parce que dans la forme face au visage pour moi ce qui m'intéressait c'était que la violence et la douleur de l'exil on puisse l'éprouver en contemplant le visage de ces hommes et que c'est ça que j'avais envie de montrer qu'est-ce que c'est que la souffrance de l'exil et que face à ça on peut pas poser des arguments de on peut pas accueillir la misère du monde je veux dire notre humanité de notre humanité face au visage je crois que c'est Lévinas qui disait on peut pas tuer un homme quand on le regarde dans les yeux il y a quelque chose de cet ordre là de dire l'indécence de ces arguments face à la souffrance de ces hommes qui ne sont pas classés entre des demandeurs d'asile ou des migrants économiques c'est la même violence et que quelque part ce film les déstabilisait en tout cas à cet endroit là et le film était complètement construit écrit pour ça pour pas qu'on puisse désocier le demandeur d'asile du migrant économique et pour qu'on puisse s'identifier à eux et qu'on puisse éprouver ce que c'est que la douleur en fait vous le racontez très bien depuis tout à l'heure votre cinéma il tourne autour de vous beaucoup et vous passez aussi par les trajectoires individuelles pour faire comprendre des valeurs qui sont plus universelles il y a une phrase qui me semble résume bien votre travail et qui parle aussi un peu de ce que j'essaye de faire ici avec la poudre c'est cette phrase c'est le personnel et politique c'est une phrase qui a servi de bannière au mouvement féministe en 2000 années 70 c'est Carole Anish une militante américaine qui l'a employée pour la première fois est-ce que cette phrase vous parle aussi ? complètement complètement c'est pour moi de toute façon tous mes films ils se passent que dans la sphère intime et c'est à travers la sphère intime qu'on peut questionner l'universel en fait et que effectivement je pense qu'un film comme La mort de Nanton est politique pas au sens partisan pas au sens militant mais il est politique dans le sens où tout d'un coup regarder l'autre et éprouver la vie de l'autre éprouver des singularités dont on n'a pas accès dont on ignore tout ça permet de raconter de façon sensible finalement tout un monde quoi et je crois que face à cet appauvrissement du débat face à cet appauvrissement du discours face à cette lutte en permanence contre l'intelligence et la sensibilité qu'on vit au quotidien et dont on doit vraiment se protéger se débattre j'ai l'impression que le cinéma que raconter l'expérience intime de vie de gens permet de voilà d'aller au-delà quoi d'offrir voilà une possibilité d'identification aussi et tout d'un coup c'est pour moi j'étais très étonnée quand je faisais La mort de Nanton il y a une femme qui est venue me voir c'est une femme blanche qui avait plus de 60 ans qui vivait en Picardie qui m'a dit vous savez Steve c'est moi et en fait elle s'est totalement reconnue dans la vie de Steve dans son complexe d'illégitimité dans son complexe de classe dans sa timidité elle s'était totalement reconnue et je trouve ça beau en fait que cette femme ait pu voir du commun avec l'expérience de Steve c'est qu'il y a quelque chose c'est puissant aussi la possibilité de s'identifier à l'autre de se mettre à la place de l'autre de le regarder et de se dire que peut-être il a des choses à nous apprendre alors qu'on ne pouvait pas le soupçonner avant c'est drôle que vous fassiez ce parallèle maintenant parce que je voulais vous parler de Claire Denis qui est une autre cinéaste qui vous a inspiré notamment son film 35 hommes et c'est drôle parce que je me suis pensée c'est son histoire que je ne connaissais pas en réalité elle est née en France mais elle a grandi en Afrique notamment au Cameroun et au Burkina Faso et elle est arrivée en France à 12 ans en étant blanche mais en se sentant déracinée en fait c'était l'Afrique qui s'éracine et vous vous identifiez en quelque sorte à elle dans un espèce de miroir inversé peut-être que je fais un résumé bizarre en tout cas c'est une cinéaste qui m'inspire énormément mais vraiment tous ces films je les consulte comme on consulte des oeuvres qui vous montrent le chemin à prendre et je sais que 35 ans par exemple un film un de ces films qui me touche le plus que j'ai le plus aimé en fait j'ai vu ce film un père une fille la difficulté de se séparer comment choisir entre l'amour fusionnel qu'on a pour son père et la promesse d'une histoire d'amour naissante tout le monde est noir dans le film et jusqu'à la caricature c'est à dire que je me suis rendu compte même dans les scènes même les figurants dans le train que Mathie Diop prend pour rentrer chez elle tout le monde est noir à la fac tout le monde est noir il n'y a pas un blanc dans le film et tout d'un coup je me suis dit que ça c'était forcément volontaire et moi ce que j'ai vu c'est là où je trouve que le film est totalement révolutionnaire et complètement politique c'est qu'elle dit vous pouvez chercher vous ne trouverez pas dans ce film un raisonnement identitaire un raisonnement sur la race un raisonnement sur la migration non c'est l'histoire d'un père qui a du mal à se séparer de sa fille et c'est l'histoire la plus universelle qui puisse exister et pourtant ça va être un corps noir ça va être des corps noirs qui vont porter cet universel et faire accéder au noir à l'universel c'est quelque chose d'extrêmement politique c'est hyper puissant et c'est vrai que je crois que c'est la chose qui nourrit aussi mon cinéma dont j'ai envie de faire quelque chose de très important que quand on regarde mon film peu importe d'où on vient peu importe la couleur qu'on a on puisse reconnaître des choses qui nous renseignent sur nous-mêmes je pense que c'est le meilleur moyen de créer des liens entre les gens et de voir que l'autre c'est quelque chose aussi un peu de soi-même on arrive seulement maintenant vers la tendresse qui est pourtant vraiment un film qui m'a vraiment bouleversée je l'ai regardé deux fois d'affilée tellement j'avais été impactée en le découvrant c'est un film où quatre hommes se confient sur leur rapport à l'amour et à la sexualité franchement j'aurais pu faire l'émission entière sur lui il y a tellement de choses à dire donc ces hommes filmés à l'écran n'ouvrent pas la bouche quasiment pas à l'exception on entend leur voix en off ils sont interrogés par vous c'est votre voix qui déclenche leurs paroles il y a aussi cet homme qui dit la seule tendresse que j'ai reçue c'est celle de ma mère moi j'ai failli pleurer en entendant cette phrase voilà en fait votre film c'est une lecture puissante de la masculinité et je me demandais comment vous vous définissiez la notion de masculinité vous alors j'ai beaucoup de mal à la définir est-ce qu'on est-ce qu'on peut la définir je suis même pas certaine quoi en tout cas je me risquerais pas je me risquerais pas justement vous la brisez vous brisez cette idée qu'il y aurait une masculinité en montrant des hommes qui ont des rapports complètement différents mais je pense que même pour eux parce que le film interroge ça aussi il interroge comment ces hommes sont enfermés dans leur propre stéréotype de ce que c'est que la masculinité de ce que c'est que la virilité comment ils sont enfermés là-dedans et comment cet enfermement ne leur permet pas de se dire et ne leur permet pas de se confronter avec des choses fondamentales moi je me souviens d'une projection de la mort de Danton avec les copains de Steve qui m'a vraiment vraiment bouleversée parce que il y a un moment dans le film où Steve a accès à vous avec énormément de enfin moi c'est une scène qui me bouleverse il est complètement au bout du rouleau presque en dépression et il dit à quel point ça va pas à quel point il est déprimé à quel point il se sent vulnérable à quel point il a peur de pas arriver à finir l'année du cours Simon et donc voilà c'est une scène que je trouve qui me touche beaucoup dans le film et ses amis ont vu le film et eux ce qui les a marqués c'était pas tellement l'expérience violente que Steve avait vécu pendant ses trois ans au cours Simon c'était cette scène précisément et son ami lui a dit mais oh là là t'as eu le courage de t'as eu le courage de dire t'as vu une arabidité en gros c'est ça qu'il lui disait t'as pleuré face à la caméra oui t'as eu le courage de montrer tes faiblesses en fait et on sentait que c'est quelque chose qu'ils auraient aimé pouvoir faire mais que c'était voilà très difficile et du coup ce film là je me disais mais c'est marrant de s'empêcher de dire sa vulnérabilité alors que pour moi dire la vulnérabilité c'est une force énorme en fait c'est peut-être là où réside la puissance d'être capable de dire sa fragilité sa faiblesse et donc j'avais envie de quelque part en tout cas avec ces quatre hommes parce que c'est pas encore une fois c'est pas une vision exhaustive de la masculinité dans les banlieues c'est que je pense que moi c'est ces quatre hommes et c'est parce que ces quatre hommes ont bouleversé que c'est ces quatre hommes qui sont les personnages et les voix du film et pas parce que j'avais en tête c'est pas des sociotypes voilà pas du tout ils ont pas du tout été chercher en plus là-dessus et loin de moi l'idée de tout dire sur cette question-là c'était vraiment une proposition et je pense qu'il en faudrait des centaines d'autres pour qu'on arrive à cerner un peu voilà qu'est-ce que c'est que d'être un garçon de banlieue aujourd'hui il y a tellement de choses à dire mais en tout cas il y avait vraiment cette idée de libérer ces quatre garçons et de leur permettre de dire quelque chose de leur fragilité et d'en faire quelque chose du coup j'ai lu récemment un livre qui s'appelle le mythe de la virilité un piège pour les deux sexes c'est Olivia Gazalet qui l'a écrit et en fait on se rend compte en lisant ce livre et puis il y a évidemment d'autres ouvrages qui sont autour du thème que finalement déconstruire la masculinité c'est une démarche féministe aussi est-ce que vous considérez que la démarche de vers la tendresse elle est féministe en quelque sorte ? sans doute sans doute en tout cas moi j'avais très peur parce que le féminisme est tellement large aujourd'hui et tellement moi il y a un féminisme avec lequel je me sens totalement en adéquation il y a un féminisme qui m'hallucine qui est vraiment qui est pour le coup anti-féministe pour moi mais j'avais très peur de ça j'avais très peur que les femmes ne puissent pas entendre ces voix et que ce soit très difficile et en fait que finalement j'avais peur de les exposer à la mauvaise interprétation parce que moi ce que j'entendais de ces voix j'avais très peur parce qu'ils disent des choses des fois très crues et très violentes mais en même temps le fait qu'ils le disent à une femme j'espérais que les gens allaient comprendre aussi la part de jeu la part de mise en scène d'ailleurs on entend d'ailleurs on entend un peu votre voix oui et c'était très important qu'on entende ma voix il y a un moment surtout un moment où il y a le premier personnage qui est vraiment on sent un horrible macho enfin c'est pour caricaturer un peu à un moment donné il y a un commentaire qui est peut-être le seul commentaire dans tous vos films où on entend vous dites quand même là franchement t'as une image de la femme c'était important parce qu'en fait de savoir qu'il s'adressait à des femmes et que c'était peut-être la première fois et c'était sans doute la première fois qu'il s'adressait aussi intimement à une femme et pour moi c'était hyper important que ma voix soit présente dans le film mais voilà quand le film a été fini j'ai eu très peur de ça et en fait le film il a beaucoup déstabilisé j'ai mis beaucoup de temps avant de que des gens puissent le voir vraiment pour ce qu'il était et que les festivals s'intéressent au film ça a mis beaucoup de temps en fait et celles qui m'ont accueillie étaient les féministes du festival du film de femmes et ça m'a c'était magnifique le festival de Créteil dirigé par Jackie Buet et en fait elles ont porté le film et c'est parce que le film a été diffusé là que tout d'un coup il y a eu que le film a été vu par des sélectionneurs etc. et en fait vraiment le film est né dans cet espace-là et donc je pense que oui sans doute il y a quelque chose de féministe dans le film je pense qu'il y a des hommes aussi qui sont très 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 dérangés par le film et autant les femmes sont très intéressées et vraiment très très émues par le film la plupart des témoignages de femmes que j'ai eues étaient allés dans ce sens-là les hommes ils sont plus c'est plus compliqué et je crois qu'une femme qui se penche sur les hommes c'est pas si évident pour certains en fait je sens qu'il y a quelque chose le fait d'être démasqué comme ça de se sentir démasqué j'ai des réactions très violentes aussi d'hommes qui ne comprennent pas le film qui disent oui mais tu nous stigmatises enfin qui font un contresens total du film presque qu'ils ne l'entendent pas ils n'écoutent pas en fait c'est-à-dire que oui tu nous tu stigmes tu fais comme si on était tous des horribles machos je fais bah non je pense pas non pas du tout vraiment les quatre voix sont tellement différentes en plus que je pense pas que je crée un phénomène de l'homme noir et arabe vraiment pas parce que pour le coup ils sont très très différents mais il y a quand même cette panique totale d'avoir été démasqué qui quand même dans les réactions les plus virulentes que j'ai eues m'interroge sur ce que ça veut dire d'être une femme qui regarde des hommes en fait et qui dévoile quelque chose de leur vulnérabilité donc qui tend la main pour ramasser un homme qui est tombé par terre qui est tombé de son cheval c'est pas si évident c'est pour ça que c'est très osé qu'elle ait réussi à faire ça au 19ème siècle c'est très avant-gardiste en fait vous avez reçu le César du meilleur court-métrage pour ce film ex aequo avec Maïmouna Doucouré pour maman il y a une toute petite phrase au début de votre discours qui est un discours très émouvant que vous avez notamment dédié aux victimes des violences policières Adam Atraoré notamment vous dites ah c'est marrant vous avez recommencé les deux blagues de la sélection ça vous a vraiment agacé de recevoir comme si on pouvait vous confondre comme si au contraire moi je trouve que justement moi le côté le porte-parole de la cause noire moi je construis pas ma carrière sur le fait d'être une cinéaste noire ça m'intéresse pas je construis ma carrière sur le fait d'être une cinéaste qui utilise des formes pour dire des choses qui peuvent parler de discrimination de racisme etc mais être réduite au symbole même si je trouve que quand même c'est important parce que moi j'ai vu des gamines de 15 ans hyper fières dans la rue me dire mais merci au début de l'interview je parlais de cette impossibilité que j'avais de me projeter quand j'étais enfant le fait de proposer un modèle d'identification je pense que c'est important mais pour autant je suis très ça ira parce qu'on est de plus en plus nombreuses et c'est très bien mais j'ai pas envie de réduire ma carrière et mon parcours professionnel à cette forme du symbole parce que finalement ce serait nier la question cinématographique du film et le fait de partager ce film avec une femme noire avec une femme dont le cinéma n'est pas du tout le mien moi je fais du documentaire mais Mounal fait plutôt de la fiction de films complètement différents ça prouve que deux femmes noires c'est pas la même chose et qu'on a des singularités différentes et que je pense que le fait que les gens se rendent compte de nos singularités moi je suis très amie avec Diana Gay par exemple Diana Gay c'est une femme noire on n'a pas du tout le même cinéma et je trouve qu'avec Jossa Adjambé qui d'ailleurs qui est nommée au César du meilleur court-métrage j'espère vraiment qu'elle pourra poursuivre finalement qu'on pourrait lui passer le relais enfin j'en serais vraiment ravie voilà son film n'a rien à voir avec vers la tendresse ou maman donc je me dis qu'au fond c'est une très bonne chose c'est que si les gens voient les deux films ils peuvent vraiment se dire que la diversité dans la diversité c'est bien aussi la diversité dans la diversité c'est joli alors j'ai une question rituelle un peu bizarre que je pose dans la poudre à chaque fois comment vous entendez-vous avec votre utérus Alice Diop c'est marrant parce que je crois que c'est l'objet de dix ans d'analyse de répondre à cette question donc je ne sais pas si je pourrais vraiment y répondre je crois qu'on s'apprévoise je vais dire on s'apprévoise de plus en plus et c'est vrai que c'est un oui c'est très enfin en même temps il m'a donné un enfant magnifique vraiment il a porté mon fils mais c'est vrai que c'est c'est un continent à explorer c'est vraiment un continent à explorer que je continue à faire qui est l'objet de beaucoup de séances encore je crois bravo c'est bien d'avoir entrepris le travail déjà non non c'était nécessaire je crois et justement pour faire ce travail d'exploration d'apprivoisement de soi et puis aussi pour écrire pour créer on sait qu'il faut avoir accès à sa chambre à soi quand on est une femme c'est pas toujours facile surtout quand on est une mère est-ce que vous y avez accès facilement alors c'est très marrant ce que la question que vous posez parce que je suis en plein dans un débat personnel entre faut-il ou pas parce que j'ai un fils qui a 9 ans et je voudrais j'aimerais beaucoup avoir un deuxième enfant mais quand on en parle avec mon compagnon je lui dis mais c'est le berceau ou la chambre ou le bureau c'est le berceau ou le bureau et je me dis mais comme on a là pour l'instant c'est la première fois que j'ai une chambre à moi c'est-à-dire que j'ai un bureau dans la maison qu'on a acheté et je vois à quel point c'est hyper important et même j'ai l'impression que ma créativité est d'autant plus forte que d'avoir cet espace comme ça dédié à à la création où je peux mettre de côté les lessives les devoirs la vaisselle qui n'est pas faite le lit etc et que je peux me concentrer vraiment sur sur mon travail c'est pas facile d'être mère de Tinias d'être c'est rigolo parce que Ouda Benyamida j'ai une longue discussion avec elle là-dessus la rétrise divine qui a été récompensée aussi César qui m'a dit mais oui parce que ça fait pas mal de temps que je me pose cette question je m'aperçois ça fait peut-être deux ans deux ans ou trois ans et je l'ai eu au téléphone l'année dernière et elle m'a vraiment dit mais non mais il faut absolument j'ai deux enfants mais c'est extraordinaire mais t'en es d'autant plus puissante donc c'est voilà c'est rigolo j'ai trouvé ça très bienveillant et très généreux de sa part de me dire mais t'inquiète pas ça va aller tu vas continuer à faire des films même si t'as un bébé en bas âge mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose qu'on se pose de plus en plus et qui n'est qui n'est pas évidente en fait de gérer de gérer tout ça et je et on n'est pas aidé moi quand j'ai eu mon fils je fais déjà des films mais j'ai pas eu de congé maternité fait d'or et je me dis c'est quand même terrible et j'ai comme cette espèce de panique de me dire mais voilà c'est pas évident on n'est pas soutenu en fait j'ai pas l'impression qu'on soit très soutenu quand on est femme artiste et qu'on essaie de tout vouloir en fait parce que la question c'est ça c'est de on veut tout avoir enfin moi j'aimerais tout avoir ça évoque quoi pour vous la poudre la poudre une émission très sympathique déjà je sais pas quelque chose de magique qui rend un peu la vie qu'on saupoudre et qui rend la vie plus merveilleuse je sais pas quelque chose de féérique la poudre magique j'aime beaucoup quelque chose de quelque chose de cet ordre merci beaucoup Alice Diop merci à vous merci beaucoup merci merci à Alice Diop d'être venue faire parler la poudre avec moi la poudre est une émission